Générique ... Bien, d'abord, avant tout, bonjour à vous tous. Merci d'être aussi nombreux présents, parce que c'est quand même des colloques, j'en ai fait quelques-uns. J'ai rarement vu autant de gens présents, donc félicitations à vous, félicitations à l'organisation. Je tiens à remercier Pierre, Pierre-Olivier, je ne sais pas, j'ai entendu les deux à Pierre-Olivier pour l'invitation qui m'a été faite également par la Ligue d'intervenir aujourd'hui parmi vous sur deux sujets. Pierre avait souhaité que j'aborde le sujet des fondamentaux offensifs chez les jeunes. Et puis, j'avais plus le choix demain matin, soit vous montrer une conception d'une défense, d'un système défensif, soit d'un sujet offensif. Donc j'ai pris le jeu du pick-and-roll, parce que vous y verrez un lien direct par rapport aux choses très, très, très importantes qu'on va aborder aujourd'hui, qui me tiennent vraiment très à cœur maintenant que je fais ce métier-là depuis maintenant plus de 23 ans. C'est la première chose. N'hésitez pas à poser des questions au cas où, mais à la rigueur, on peut toujours, en fin de présentation, passer à la période des questions-réponses. Je ne sais pas si j'aurai le temps de vous montrer les quelques petites choses que j'ai inscrites ici, parce qu'elles sont importantes quand on enseigne, qui plus est, à des jeunes. C'est tout un process. Je ne sais pas si j'aurai le temps de développer ou pas, auquel cas, je pourrais toujours prendre le temps, pour ceux que ça intéresse, de leur expliquer le schéma. Je voudrais simplement vous rappeler que notre métier à nous tous d'entraîneurs nous impose déjà en premier lieu de développer nos compétences à nous. C'est des compétences techniques, des compétences tactiques et aussi, bien évidemment, aujourd'hui, des compétences managériales pour remplir le mandat numéro un qui incombe à un entraîneur, quel qu'il soit. Et je dis bien même quel qu'il soit. Qui plus est si on est entraîneur de jeunes. Notre mandat numéro un est de faire grandir les gens et donc de les faire progresser avant même de parler d'un résultat. J'ai envie de dire que c'est la même chose de toute façon pour un entraîneur professionnel. Et pour ça, c'est important de bien l'avoir à l'esprit et qu'il y a différents savoir-faire, on dira, managériaux qui sont importantes à maîtriser pour un coach qui tournent autour de trois choses. Sa capacité à exiger, sa capacité à valoriser et sa capacité à recadrer. Ça, c'est trois savoir-faire managéraux qui sont très, très importants. Voilà. C'était juste un petit préhendu que je fais. Je ne vais pas développer là-dessus. Mais vous allez voir dans tout ce que je vais dire, tout ça, c'est un lien direct avec ce que je viens de vous exposer à l'instant sur ces trois savoir-faire exigés, valorisés, recadrés. Donc, le sujet qu'on aborde aujourd'hui, ce sont les fondamentaux offensifs. Donc, je vais vous demander les jeunes garçons de venir ici. Merci. Vous allez vous mettre en flas. Voilà. Donc, on va simplement mettre un joueur avec un ballon ici, dans l'axe, assez haut. Vous avez tous les autres vous placer ici, là-bas. Le premier, il n'aura qu'à se placer ici. Voilà, les autres derrière, et il y en a un qui va partir d'ici. Un seul joueur ici. Voilà. Bon. Les fondamentaux offensifs. Je me suis souvent posé la question, et je me suis dit un jour, est-ce que je ne pourrais pas trouver quelque chose qui permettrait de bien identifier les fondamentaux. Au basket, pour construire un basketteur, il y a plein de choses. Beaucoup de choses dans le basket, pour apprendre le basket. le tir, la passe, le départ croisé, le passe-et-va, le pick-and-roll, les écrans indirects. Ça fait plein de choses, plein d'informations. Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer d'être capable de dissocier des fondamentaux des basiques du jeu ? Et pour ça, j'ai dissocié cinq fondamentaux. Cinq. Qui ne sont que la traduction de ce qu'est notre sport, le basketball. Le basket, c'est un jeu à cinq. Je n'ai rien inventé, moi. C'est un jeu à cinq en mouvement. On n'est pas statique au basket. C'est la première chose. La deuxième chose, le basket, c'est un jeu de passe. Vous ne pouvez pas jouer au basket sans vous faire de passe. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? C'est impossible. Un contre cinq, vous n'avez aucune chance de pouvoir jouer au basket. Donc, c'est un sport de passe. Trois. Le basket, c'est un jeu d'adresse. Donc, le tir est quelque chose de fondamental. Le basket est un sport à cinq contre cinq. ça veut dire deux choses. C'est que c'est un jeu d'opposition, c'est-à-dire que je vais avoir quelqu'un en face de moi et c'est un sport de contact. Il va y avoir des contacts. Donc, ces cinq choses-là, il faut les traduire par cinq fondamentaux. il ne sait pas qu'il ne sait pas faire. Si vous observez le schéma là-bas, il est dans une incompétence inconsciente. Il va découvrir quelque chose. Enfin, pas tout, t'inquiète pas. Donc, c'est ces cinq choses-là. Il y en a une que je ne vais pas traiter comme fondamentaux parce que ça nécessiterait une intervention propre qui est le tir. Mais gardez bien à l'esprit que le tir est quelque chose de fondamental. Mais je m'arrête là avec le tir. C'est pour ça que je vous ai demandé à un jeune garçon si vous avez tiré avant. Il dit « Oh, pas trop. Ce n'est pas grave. Vous n'allez pas tirer de la séance. » Donc, nous, on va seulement parler des quatre autres. Jeu en mouvement, jeu de passe, jeu d'opposition, jeu de contact. Donc, on va faire simplement un trajet. D'accord ? Donc, toi, d'ici, tu vas aller recevoir la balle à 45 degrés là-bas. OK ? Tu vas courir parce que c'est rare qu'on se déplace en marche ou en basket. Toi, tu vas courir ici pour avoir la balle. Toi, tu vas lui faire une passe. D'accord ? Et au moment où il va y avoir la passe, toi, c'est le timing pour courir, pour aller te mettre, non, passe par en dessous et viens comme si tu récupérais le ballon en poste bas. D'accord ? Un, les autres légèrement décalés. Reste là le suivant. Voilà. OK ? Une fois que toi, tu vas lui faire la passe là, toi, tu vas aller en mouvement sur ce splot là. OK ? Là, c'est bon. Tu vas lui faire la passe. Toi, tu vas venir en mouvement ici. OK ? Il a la balle. Donc là, maintenant, c'est toi qui vas venir. Quand la balle va venir là-bas, hop, c'est à ton tour d'aller là-bas. Toi, pardon, une fois que tu as fait ta passe, tu vas simplement courir vers le cercle et après revenir là-bas. Mais dès que tu as fait ta passe, tu vas courir vers le cercle. OK ? Comme des fois, un entraîneur peut te demander après ta passe un passe-et-va, un basique du jeu. Mais bien entendu, j'ai dit basique, je n'ai pas dit fondamentaux. OK ? Vous avez compris le chemin ? Hein ? Voilà, vas-y, 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 coupe, coupe, coupe. On enchaîne maintenant comme ça, là. Tac ! Tac ! Tac ! Tac ! Non, 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 non. J'ai déjà dit une chose, c'est que le basket, c'est qu'on ne marche pas au basket. Mouvement. Mais pas en marchant. OK ? Donc dès que vous avez un mouvement à faire, vous allez le faire en courant. Je ne vous demande pas du 100% d'intensité, d'accord ? Donc fais la passe, boum, coupe. Non, non, attends, il n'a pas eu le ballon. Alors bon, je ne vais pas rentrer dans les basiques du jeu du timing, qui est un basique, le timing. Mais je ne vais pas parler de ça. Donc, vas-y, 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 cours, s'il te plaît. Tu peux courir ? Allez, cours. Allez, cours. Go. Go. Cours. 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 Attendez-les. Soyez pas pressés. Go. Cours. 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 Non, 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 va là-bas. Sois pas pressés. Quand le ballon bouge, je bouge. Ça, c'est juste pour venir sur le basique du timing. C'est ballon bouge, je bouge. Mais je n'insiste pas, ce n'est pas des fondamentaux, c'est des basiques. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus important. Passe là-bas. Non, là-bas. Quand il fait la passe, tu cours. Quand il fait la passe, tu cours. Quand il fait la passe, tu cours. Quand il fait la... Top, top, top. Ce n'est pas compliqué quand même. La passe, elle vient au grand. Tu es un grand, toi. Tu es un grand. Je peux te dire que tu vas être content le jour où tu auras un entraîneur, où tu vas apprendre les fondamentaux. Tu seras content le jour où quand tu seras là tout seul, le mec qui est là, il te fait une passe. Tu vas voir. Les grands, ils se plaignent toujours de ne pas avoir le ballon. Tu seras très content de le recevoir là. Donc là, pour l'instant, tu le mets là-bas. Passe. Cours. Top. Est-ce que le ballon, il a bougé ? Passe. Cours. 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 Voilà. Voilà. C'est pas mal, ça. Bien. Bien. Go. 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 Plus vite. Plus vite. Non, va en dehors pour prendre le poste bas. Bon, là, je sais que tu n'es pas forcément un avenir sur le jeu du poste bas, mais je plaisante. Et passe là-bas. Passe là-bas. Go. Go. Cours. Cours. Mais putain, mais tu n'aimes pas courir, toi. Toi, tu n'aimes pas courir. C'est un truc, ça. Ça ne te plaît pas trop. Normalement, tu devrais aller vite, par contre. Je te le dis. Tu as intérêt à aller vite, je pense. Hein ? De nuit. On va là-bas. Cours. Voilà. Bon. Go. Go. Top. Top, top. Regarde la balle. Viens là. Viens là. première définition du jeu en ballon. J'ai dit quoi ? Merde. Je n'en ai donné que cinq, si déjà vous, vous n'y arrivez pas sur la première. Qu'est-ce qu'ils font depuis tout à l'heure ? Ils bougent. J'en mouvement. OK. Viens ici. Reste dans l'axe, là-bas. Toi, tu es là. Jeu en mouvement. OK ? Le basket, je l'ai dit dès le départ, c'est un jeu à cinq. Ce qui sous-entend que vous devez toujours être en situation de voir. Puisqu'il y a trois choses qu'on essaye systématiquement de voir au basket. C'est son partenaire, l'adversaire et le panier, la cible. Donc, il va falloir apprendre dans les fondamentaux à comprendre que dans le mouvement, il faut regarder. Avec ou sans ballon ? Avec ou sans ballon ? Vous vous déplacez au basket dans trois directions. Trois. Soit vous vous déplacez de trois quarts, dos au cercle. Ici. Ici. Soit vous vous déplacez trois quarts. Je ne suis pas dos au cercle, je suis trois quarts. Soit je me déplace face au cercle. Le joueur qui est là, quand il fait sa passe, il court au cercle, je lui ai demandé de revenir là-bas. Ça veut dire que dans deux situations sur les trois, je ne vais pas vous donner un pourcentage, mais je pense qu'on se déplace beaucoup plus. Déjà, si on fait des simples mathématiques, ça veut dire 76% du temps, on ne se dépasse pas face au cercle. Et je pense que c'est plus que ça. Donc, il y a un premier fondamentaux qui est très, très important au basket, c'est le non-alignement tête-épaule. Tu découvres. Tu ne sais pas que tu ne sais pas faire. Donc, je complète le tableau qui est là. Donc, je vais, moi, coach, lui montrer. Je montre. Le joueur découvre. Il y a quand même un peu de plaisir pour lui à se dire c'est sympa son truc. Non-alignement tête-épaule, c'est pas mal. Non-alignement tête-épaule, ça veut dire que quand je vais me déplacer, si je ne me déplace pas face au cercle ou là, j'ai un alignement tête-épaule. Si moi, je vais face au cercle, j'ai un alignement tête-épaule. Par contre, dès que je vais me tourner, j'ai pu. Si je reste dans cet alignement-là, ça y est, je ne vois plus. Moins mes partenaires, moins la cible, moins l'adversaire. en étant même dos au cercle, c'est encore pire. C'est-à-dire que là, je ne vois que la tribune. Donc, il va falloir apprendre à se déplacer avec le non-alignement tête-épaule. C'est-à-dire que quand je suis dos au cercle, je vais toujours essayer de tourner ma tête. Le repère, il est facile, c'est le coin de lancé franc opposé. C'est-à-dire que moi, si je me déplace comme ça, c'est-à-dire que là, je vois mes partenaires, je vois la majeure partie des défenseurs, je vois presque, pas tout à fait encore, la cible. C'est-à-dire que quand vous allez maintenant vous déplacer de là à là-bas, à minima, jusqu'au plot, tu vas courir, je veux voir non-alignement tête-épaule. Et simplement après, quand il va faire la passe, il va être temps pour moi de regarder le ballon arriver. Ok ? Et là, je vais le prendre. Et là, toi, tu vas venir. Mais toi, c'est pareil. C'est-à-dire que là, tu vas partir un peu plus haut. C'est-à-dire que là, je vais bouger face au cerf, mais très vite, quand je vais venir au poste bas, je vais me retrouver dos au panier. Donc c'est pareil, non-alignement tête-épaule. Et après, je vais recevoir la balle. D'accord ? Une fois que la balle, elle est là-bas, je vous rappelle que le joueur qui est là, il se déplace au milieu du terrain. Quand je vais me déplacer à minima jusqu'à ça, parce qu'un jour, il y a un entraîneur qui vous expliquera, on va faire le basique du jeu à deux de l'écran indirect. Ou demain, il y a un entraîneur qui va demain matin venir vous voir, il va dire, tiens, on va faire le basique du jeu du pick and roll. mais au préalable, on aura permis à des jeunes basketeurs d'automatiser cinq fondamentaux. Et vous allez voir le fait d'être capable d'automatiser, c'est-à-dire c'est une compétence inconsciente, je fais sans y réfléchir, vous allez voir après les conséquences que ça aura. Et là, on se dira, tiens, on a de la lecture de jeu. Donc quand je vais d'ici me déplacer là, là, à minima, je vais courir comme ça. Non alignement tête-épaule, ma tête, elle voit. Et là, je vais passer, et là, je sais que je vais recevoir la balle, là, je vais prendre la balle et on va enchaîner nos mouvements. Non alignement tête-épaule, quand vous courez au basket. Et c'est valable quand vous driblez. Vous le verrez demain en pick and roll, bien évidemment. OK ? Go ! Très bien. Très bien. Non, toi, tu restes là-bas pour avoir la balle. Quand il te l'envoie, remets-toi ici. Tu l'as. Et seulement quand la balle part, là, tu pars, t'accélères, et là, non alignement tête-épaule, comme tu viens de faire. D'accord ? Comme tu viens de faire. Go ! Parfait. Non, pars de plus bas, on va prendre son temps pour faire les choses. OK, je préfère que vous ayez un temps de retard qu'un temps d'avance. Donc si, à la rigueur, on ne va pas exiger du timing, vous allez, pour l'exercice, attendre que le ballon soit arrivé pour bouger. Je ne devrais pas dire ça, mais on va mieux comprendre comme ça. D'accord ? quand il a le ballon, quand il a le ballon, tu bouges. Non alignement tête-épaule. Go ! Go ! Go ! Go ! Go ! Top ! Quand il a le ballon, tu bouges. Tu reçois le ballon du joueur qui est là. Donc reste, reste, ne bouge pas. Et par contre, quand tu bouges là-bas, non alignement tête-épaule. Go ! Parfait ! Elle a fait la passe. Parfait ! Non, attends qu'il ait la balle pour bouger. Vache ! Il va falloir que je demande à deux, trois entraîneurs de venir et de les tenir par le maillot. Tiens, jeune fille. Très bien. Voilà. Pas de chance. Tu me le tiens par le maillot, là. Tu ne les laisses pas bouger. Go ! Top ! Avec la sucette, elle rigolait. Hop, la sucette. Tu me le tiens aussi parce que là, on n'arrive pas. Tu ne me les lâches que quand les ballons sont là-bas. Go ! Go ! On en va ? Allez ! Go ! Vous voulez pousser et quand on vous pousse, ça veut dire vous pouvez bouger. Vous pouvez courir. Vous pouvez courir à pleine vitesse. Ça, ce n'est quand même pas au basket. Non, mais là, essayez de courir plus vite que ça, là, d'un point à l'autre. Quand vous devez bouger, vous courez. Voilà. 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 Top ! On recommence. Il a découvert le non-alignement tête-épaule. Je lui ai montré. Mais très vite, très vite, il bascule de l'autre côté du schéma. La prise de conscience qu'il ne sait pas faire. pourquoi ? Parce que le coach lui dit non. Non, c'est important. Donc là, il a couru avec l'alignement tête-épaule alors qu'il se déplace dos au cercle. tout à l'heure, j'ai demandé quand tu cours, si tu vas là-bas à tes dos au cercle, essaye de courir comme ça au départ et après, tu vas aller chercher la balle. OK ? Donc là, bien évidemment, dans l'enseignement, vous êtes dans un moment qui est un moment de frustration pour l'individu. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui lui dit qu'il ne sait pas faire. Ce n'est jamais agréable d'entendre quelqu'un dire « je ne sais pas faire ». Moi, ça ne me fait pas plaisir. D'où l'importance pour vous, les entraîneurs. Et je l'ai fait. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué. Je ne sais plus quel garçon c'était. Il est parti. Non a ignotement tête-épaule. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je lui ai dit « très bien ». Et je vous l'ai donné. Un coach, c'est une exigence, une capacité à exiger. Mais un coach, c'est aussi une capacité à valoriser. il y a autant de reconnaissance que d'exigence. C'est un coach de basketball. donc, quand vous savez que vous enseignez et qu'il y a une prise de conscience d'un joueur qui ne sait pas faire, il va falloir être capable de valoriser le prime essai. c'est-à-dire que la première fois qu'il le fait, tout de suite, il doit y avoir quelque chose. On valorise quelqu'un quand il vous étonne, quand il réussit quelque chose, quand il vous surprend. Le moindre effort, il faut le valoriser. Ça, c'est très, très important quand on a la responsabilité de jeunes basketteurs, Poussin, Benjamin, Minime, Cadet. On le fait même avec des joueurs professionnels. quand ils découvrent quelque chose. Dans la construction d'une équipe, les joueurs, des fois, ils découvrent. Karim Souchu, il a découvert à Villeurban le regarder attraper. Vrai ou faux ? Voilà. Bon, c'est tout. Par contre, il y a bien évidemment plein de basiques du jeu qu'ils savaient faire. Je n'avais pas à le corriger. Par contre, il y a toujours un moment donné où quelque chose est nouveau. Surtout si vous êtes amené à changer d'entraîneur. On n'a pas tous les mêmes philosophies. Donc, c'est important, c'était qu'à votre capacité, quand le garçon va dans la case de droite en bas, dans cette conscience de l'incompétence, d'être survalorisant au moindre effort. C'est ce qu'on appelle acquérir. Il n'est qu'en face d'acquérir quelque chose. Et à force de répéter, il montera vers la compétence. Mais là, ils sont simplement en train de découvrir et dans un deuxième temps d'acquérir, d'essayer d'acquérir le bon geste. OK ? Très important, le non-alignement tête-épaule. Je vais essayer d'avancer parce que, bien évidemment, pour eux, ça ne peut pas se faire en une séance, mais comme je vais essayer de traiter les quatre choses dont je vous ai parlé, c'était la première chose. qui ne vont pas forcément vous essayer de faire quand vous bougez le non-alignement tête-épaule. D'accord ? Vous essayez. Maintenant, deuxième définition du basket. Très bien. Jeux de passes. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Fais-lui une passe. Qu'est-ce qu'on fait au basket quand on fait des jeux de passes ? Qu'est-ce que tu es obligé de faire ? Fais-lui une passe. Qu'est-ce que tu es obligé de faire ? Fais-lui une passe. Qu'est-ce que tu es obligé de faire ? Pour ? Tu es obligé d'attraper le ballon, non ? Ah bah oui, sinon, ça ne marche pas. Donc, tu es obligé d'attraper le ballon. Vous êtes d'accord avec moi ? Mais on joue à cinq. Donc, deuxième fondamentaux le plus important, il n'y a pas de... Très important, le regarder attraper. Et pas le attraper, pivoter, regarder. Vous n'avez pas besoin de regarder l'objet que vous attrapez. c'est-à-dire que mon regard doit être tourné vers le jeu du couloir direct, ce qui me permet avec un temps d'affance de voir la cible, mes partenaires, l'adversaire. Envoie-moi le ballon. Vous avez un peu ? C'est parfait. C'est parfait ce qu'il vient de faire. C'est parfait. Et pourquoi tu ne me l'as pas fait tout à l'heure ? Parce que moi, je ne l'avais pas dit. Non, mais c'est parce que tu as baillé tout à l'heure. Tu as baillé, tu baillais, toi. Tu baillais, toi, je t'ai vu. Tu baillais. Tu baillais. Ah oui, Top. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. ce n'est pas grave. Il a essayé. Regardez, attrapez. Il a raté. Ce n'est pas grave, mon grand. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est que tu as essayé. Oui, il a perdu le ballon. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire ? On est à l'entraînement. Qu'est-ce qu'on en a à faire ? On est en match. On est dans un match de quoi ? De poussin ? De minime ? C'est ça, le regarder attraper. Ce n'est pas 17 ans. Ce n'est pas 16 ans. mais c'est tout petit. Tout petit. Tout petit. Donc là, toi, depuis longtemps, tu as automatisé le bon geste. Tu domines ton sujet. Tu domines ton sujet, je te le dis. OK ? Donc, tout le monde va essayer de faire un regarder attrapé. C'est-à-dire, je regarde le couloir direct avant d'attraper. Alors, bien évidemment, quand vous êtes dos au panier, bien évidemment, votre tête, elle ne peut pas être tournée à 180 degrés. Donc, c'est le même repère. Là. Parce que moi, quand je regarde là, si lui, il est tout seul, je le vois. Si moi, je regarde comme ça quand j'attrape, je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Là, je ne le vois pas. Si je fais ça, je le vois. Le haut niveau, c'est anticiper. C'est voir avant. Quels sont les phonomotos qui vous permettent de voir avant ? Non alignement tête-épaule, regardez attraper. OK ? C'est bon pour tout le monde ? Il y a des questions, n'hésitez pas au cas où. On fait le même mouvement, mais vous essayez de me faire non alignement tête-épaule. Regardez attraper. Go ! Très bien. 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 Allez, on enchaîne. On enchaîne. On enchaîne. Go ! Go ! Bien, bien, bouge pas trop tôt, bouge pas trop tôt, go, 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 non alignement, regardez attraper, parfait, 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 non alignement tête épaule, non, non, essaie de prendre ton temps et de regarder le elbow à l'opposé, le coin, le lancer franc, quand tu te déplaces, quand tu te déplaces. Voilà, continuez, continuez, bien, très bien, super, génial, très, très bien, très, très bien, très, très bien, ouais, super, super. Hop. Avant que tu attrapes la balle, j'ai demandé le ballon. Tu ne me l'as pas donné. Tu ne m'as pas vu. C'est excusable, tu m'as vu, heureusement. Mais ça, c'est pour vous, les entraîneurs. Vous mettez plein de situations de jeu, logiquement, à l'entraînement, du jeu à deux, du jeu à trois, parfait. Mais là, on oublie complètement qu'à un moment donné, c'est un jeu à cinq. Donc, il faut toujours qu'à l'esprit, ces garçons, ils aient de se dire, ouais, ok, d'accord, l'exercice qu'il m'a demandé, c'est de venir là pour recevoir la balle. Et après, de faire la passe ici. Très bien, il l'a fait. Mais très souvent, ça y est, ils oublient. C'est un jeu à cinq. Où est-ce qu'on doit voir ? Le couloir direct. C'est-à-dire que vous, vous allez vous positionner dans l'exercice à des endroits où, par moment, vous pouvez demander la balle. Ça ne stoppe en rien, l'exercice. Ok ? Donc, continuez à regarder, regardez, attrapez. Regardez le couloir direct, attrapez. Ok ? Non-alignement, tête-épaule. Go, 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 go. Très bien. Continuez le mouvement. Ce n'est pas moi qui... Continuez. Regardez, attrapez. Non, regarde le cercle. Regarde pas là-bas. Regarde le cercle. Tiens, hop, hop, continuez le mouvement. Continuez le mouvement. Continuez le mouvement. Hop ! Donc, au bout d'un moment, vous avez des garçons sous prétexte qu'on leur a dit qu'on faisait ça. Ou plus tard, parce que vous aurez un système de jeu aussi élaboré soit-il. où le gars, il a le ballon, il sait qu'éventuellement, il doit faire une passe. Le gars, il est concentré sur ça, alors qu'il n'a pas déjà automatisé le bon geste. Et qui est un fondamentaux du... Qui est un fondamentaux. Et là, après, le constat qu'on fait tous, ah, lecture de jeu. Pas plus tard que ce midi à table, il y a carrément... Oh, la lecture de jeu, on est catastrophique. Voilà. Par contre, le sloven, ou je ne sais pas quoi... Mais est-ce qu'on donne, nous, entraîneurs, les moyens de, aux joueurs, voire... Je pose la question, parce que Dieu sait si dans ma carrière, parce que je me suis préoccupé de savoir ce qui se faisait, ça m'intéresse, les jeunes. Donc j'ai été voir des entraînements, de toutes les catégories, dans les défenses de club où j'ai été. J'ai été voir des matchs. Et là, je vois des coachs de jeunes, avec une belle plaquette. Et qui sont sur le banc, là, et qui interpellent un joueur. « Mais tu n'as pas vu la passe ! Tu n'as pas vu la passe ! » Et la seule question que j'ai envie, c'est d'aller... Je ne me fais pas, parce que je lui ai demandé « Quels moyens tu as donné à ton joueur de voir ? » C'est la seule question que je pose. Partez d'un principe. Partez d'un principe. L'erreur du joueur, c'est l'erreur du coach. Quand un joueur fait une erreur, posez-vous la question « Qu'est-ce que moi, entraîneur, éducateur, j'ai fait ? » Pour que cette erreur-là, il la fasse. Après, si vous, vous avez fait ce que vous aviez à faire, vous lui avez répété 20 000 fois, alors peut-être qu'il sera temps de... Troisième savoir-faire. Recadrer. Parce que là, c'est une faute. Ce n'est plus une erreur, c'est une faute. Une erreur répétée, c'est une faute. Et là, il y a recadrage. Restez bien sur vous. Ce n'est pas une séance très intense. Elle l'est surtout pour les entraîneurs. Parce que c'est nous qui sommes les premiers responsables. Quelle heure il est ? C'est ça, là ? J'ai jusqu'à quelle heure, moi ? 15 ? Je vais peut-être passer tout de suite au deuxième. Un ballon, là-bas. Des joueurs, ici. Et un joueur, là-bas. Je prends ma feuille. Je n'ai pas travaillé depuis 5 mois, quand même. Je m'excuse. Déplacement. Pleine vitesse, ici, pour avoir la balle. Go ! Ah, putain, ça, c'est beau. Là, tu m'as fait plaisir. Là, il m'a fait plaisir. Là, c'est bien ce que tu fais. Recommence. Vas-y. Là, le gamin, là. Il y retourne. Là, il y retourne. Là, il y retourne. Vas-y. Là, il est plein d'énergie, là. Pourquoi ? J'ai posé une exigence à ce gamin, là. Il a misé une part de son énergie pour le faire. Et quand il l'a fait, qu'est-ce que j'ai fait ? Je l'ai. C'est un retour sur l'investissement, ça s'appelle. Et ce gamin, là, aujourd'hui, il dit, si à chaque fois que je fais ça, putain, j'ai le droit à un bonbon, enfin, non, pas un bonbon. Je vais le faire. Le joueur porte son intérêt là où l'entraîneur porte son intérêt. Donc, charge à vous, entraîneurs, de ne pas vouloir tout exiger. Ce qui est un grand problème de la formation, d'où la nécessité pour un entraîneur d'être capable de prioriser. Oui, il y a plein de choses dans le basket. Mais le problème, c'est que si le basket, c'est plein de choses, à un moment donné, vous n'êtes pas capables de porter votre attention sur tout. Et en premier, dans ce cas-là, eux, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Là, moi, je n'exige que sur une chose, deux choses. Donc, je ne m'occupe que de ça. pour leur permettre, dans le process, d'aller vers une compétence consciente. C'est-à-dire qu'ils ont le sentiment qu'ils essayaient d'acquérir et maintenant, ils arrivent à maîtriser. Mais ils doivent toujours quand même y penser dans leur tête. C'est pour ça que ce n'est pas un automatisme. Et il y a du plaisir. Il y a du plaisir. Mais si, en même temps, vous mettez en bas, dans la première case, à gauche, plein de choses en même temps, c'est-à-dire que vous allez lui mettre tout le paquet de trucs, là. Ça veut dire que tout ce que vous voyez, les fondamentaux, les basiques, vous allez emmener tout ici en même temps. Là, c'est la catastrophe. Parce qu'au final, il n'y a que de la frustration. Donc, il y a aller étape par étape, étape par étape, quand vous formez des jeunes basketeurs, quand vous construisez un collectif. Voilà, voilà. Le plus bel exemple, et moi, je l'ai compris, et c'est pour ça que je parle de moi, c'est marrant, il est là, je ne savais pas que tu serais là, Karim, désolé. Karim, il est venu à la Svelte en 2002, 3. Et à l'époque, j'étais un entraîneur, un jeune entraîneur, j'avais un système de défense, je me disais, putain, ça c'est costaud. Putain, il y avait des basiques, il y en avait plein, 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 plein. Et moi, fier entraîneur, fier de mon savoir, jour 1, basique 1, jour 2, basique 2, jour 3, basique 3, jour 4, basique 4, jour 5, jusqu'à 30. Au bout d'un moment, les mecs, putain, mais c'est une usine à gaz, c'est compliqué, Philippe. Comment ça ? Mais vous rigolez ou quoi ? Vous rigolez ou quoi ? Putain, c'est ça, merde. Je vais vous l'expliquer, comment ça se fait que vous restez là ? On n'est pas suffisamment compétent encore. Merde ! Karim. Voilà. Eh bien aujourd'hui, Karim, mais trop tard pour toi, je suis désolé. Voilà. Pendant 30 jours, il y a deux fondamentaux qui remplacent les 30 basiques. Désolé. C'est pour ça que ça va beaucoup plus vite et je n'entends pas, c'est compliqué aujourd'hui. Et très, très vite, avec simplement deux fondamentaux défensifs, on arrive à faire ce qu'à l'époque, en 30 jours, 30 basiques, on n'arrivait pas à faire. Voilà, simplement, ces petites choses-là. J'en suis où, moi ? Donc toi, je t'ai fait venir ici à pleine vitesse. La balle, elle était là, pardon. La balle, elle était là au départ. Voilà. Donc toi, tu es sorti à pleine vitesse, c'est ça ? Parfait. Là, passe ici. Toi, dès que tu passes, tu coupes au panier. Toi, à pleine vitesse, tu viens ici. Reste ici. Voilà. Toi, tu reçois la balle, tu lui fais la passe, et toi, maintenant, tu viens dribler ici. Voilà. Vas-y, continue. Viens dribler, là. Toi, à pleine vitesse, tu viens là. Passe. Passe. Coupe. Coupe. Passe. Ah non, pardon, c'était toi, voilà, justement. Celui qui coupe, il vient là après. D'accord ? Donc ça aurait dû être toi. Pardon, ma faute. On recommence au départ. Tiens, un joueur là-bas. Qu'est-ce que j'ai fait ? Pas terrible, mon truc, là. Passe. Coupe. Viens. Voilà. Passe. Dribble. Non, 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 non. Reste là. Tu vas venir ici, là-bas. Dribble. Et après, tu viens te mettre là-bas. Non, drible sur le plot, là-bas. Voilà. OK. Non, non, tu dribles là-bas. Va au plot en driblant. Voilà. Viens ici. Voilà. Passe. Tac. Boum. Coupe. Voilà. C'est pourri. C'est pourri comme exercice. Deux joueurs là-bas, deux joueurs là, deux joueurs là, deux joueurs là-bas. Vous voyez, cinq mois d'inactivité. Mais ce n'est pas grave. Il faut rebondir tout de suite. Alors, ceux qui n'ont pas de ballon, tiens, mets-toi là. Mets-toi là avec le ballon. Voilà. Donne-lui le ballon. Tiens, mets-toi là. Mets-toi là. Voilà. Donc là, on écoute bien, par contre. Là, je ne vais pas me tromper. Ok. Pleine vitesse, aiguillard. Il y a un joueur qui était là-bas, dans le corner, là-bas. Restez. Il y a quatre spots. À moins que vous vouliez que je vous mette des spots. Il y a un corner, il y a un ici, un là et corner là-bas. Corner. Voilà. Toi, tu vas monter à pleine vitesse, prendre la balle. Go. Top. Donne alignement tête-épaule. Go. Parfait. Boum. Backdoor. Quand tu joues le backdoor, tu croises à la balle, à l'opposé. Toi, à pleine vitesse, tu montes. Parfait. Toi, hop, hop, v-cut, comme un joueur intérieur. Bon, tu n'as pas de chance, je t'ai mis là. Et tu vas dans la colonne des pivots. Toi, dès qu'il coupe, à toi, boum, boum. Tac. Boum. Boum. Backdoor. 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 Coupé. Excusez-moi, je n'ai plus les termes en français, moi. Je ne sais plus comment on dit ça. Tu coupes, et quand vous êtes là, tu vas dans le corner à l'opposé. Toi, tu montes. Hop. Passe. Voilà. Coupe. Monte. Corner. 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 Passe. Backdoor. Backdoor. Remonte. Pleine vitesse. Boum. Voilà. Coupe. Hop. Monte. Non, toi, tu étais là-bas. Tu étais là-bas. C'est quand la vallée est là que tu coupes. Quand elle est là, elle arrive, tu étais là. Là, mets-toi en haut sur le terrain. Là, voilà. Backdoor. OK. On va dans le corner à l'opposé. Là, là, là. Les pivots. Non, vous restez. Les joueurs qui sont dans les corners, vous allez d'un corner à l'autre. C'est bon, ça ? Vous allez d'un corner à l'autre. Les joueurs qui sont ici, vous allez là et après, vous allez là. Quand tu es là, après, tu vas là. Là, vous restez de là à là. Vous allez de là à là, une fois que vous avez fini votre action. Et ceux des corners, quand vous avez fini votre action rendue là, vous coupez, vous allez de l'autre côté. Les corners restent dans les corners. Les postes bas restent dans les postes bas. D'accord ? Ça, c'est bon ? Vas-y, coupe, backdoor, hop, remonte. Boum, cut, au milieu, va, tac. Non, le gars de l'opposé. Ah, putain. C'est pas simple, là. C'est peut-être trop compliqué, mais je ne sais pas. Allez, monte, restons. Go, backdoor, backdoor, monte. Passe, cut, monte. Passe, backdoor. Non, non, toi, t'es dans le corner. Quand la balle, elle arrive et toi, t'es là, tu joues un backdoor. Comment dire ? Couper dans le dos ? Je ne sais plus. Tu coupes. Quand t'es là et que la balle, elle arrive, hop, tu coupes dans le corner à l'opposé. Vas-y, vas-y. Et lui, dès qu'il coupe, toi, tu montes. Non, c'est trop dur. Vas-y. Boum. Coupe, t'apprêtes, t'appasses. Non, attends. Bon, allez. On va faire autre chose parce que c'est trop difficile pour vous. Mettez-vous ici avec un ballon. La moitié avec un ballon. Vite, ballon. Ballon. Mettez-vous la moitié là. La moitié là. Vite, 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 vite. Communiquez entre vous, là. Parlez. Mettez-vous là-bas. On va jouer par deux. On va jouer par deux. Ça va être plus simple. OK ? On va le faire juste par deux. C'est tout. Donc toi, avec ton ballon, tu vas monter en dribbelant ici. Toi, à pleine vitesse, tu vas recevoir la balle. OK ? Voilà. Tu lui la passes. Tu fais un coup. Tu passes et va. Tu lui fais la passe. Tu suis et vous changez de colonne. Tu suis et vous changez de colonne. Lui, il shoot. Donc toi, tu vas là. C'est assez simple. Ça va ? Hein ? OK. Donc. Non alignement tête épaule. Ce qui veut dire que là, maintenant, vous avez un ballon dans les mains. Vous allez monter dans l'axe du terrain. Donc, si vous montez dans l'axe du terrain, vous êtes obligé de dribbler. Non alignement tête épaule, comme ça. Tu es d'accord ? Voilà. Toi, à pleine vitesse, avoir la balle. OK ? Tu fais une passe. Là, tu coupes un passe et va. Simple. Et toi, tu lui fais une passe. OK ? OK ? Bon. Le basket. Sport d'opposition. Sport d'opposition. Vous avez toujours, normalement, quelqu'un en face de vous. Troisième fondamentaux, le jeu désaxé. Tu vas aller en dribblant, tu as quelqu'un en face de toi. Donc, on ne peut pas enseigner deux fondamentaux qui sont celui du dribble et de la passe avec un ballon qui se situe dans l'axe du corps. Ça n'est pas possible. Il faut désaxer le ballon quand on apprend à dribbler, à passer la balle. Pour la simple raison que c'est un sport d'opposition. Vous avez quelqu'un en face de vous. Donc, quand tu vas vouloir dribbler, tu vas essayer de dribbler en mettant le ballon le plus loin de ton axe du corps. OK ? Tu défends sur moi. Voilà. Je vais essayer de mettre le ballon le plus loin de l'axe. Je ne vais pas dribbler avec le ballon là. Je vais dribbler avec le ballon là, loin. Ce qui sous-entend que vous allez travailler une chose, qui est la chose la plus importante au basket, c'est le poignet. Plus vous écartez le ballon, plus vous utilisez le poignet. Donc là, je ne vais pas subir, moi. C'est un sport. Donc, dans toutes les situations, je vais désaxer mon ballon. Je viens ici. Dans l'alignement tête-épaule, tu as la balle. Donc, je vais faire des passes désaxées. Je vais simplement jouer un passe-et-vain. Tu vas avoir la balle et toi, tu vas me faire une passe. Parfait. Sport d'opposition. Donc, tout ce que vous faites, vous le faites avec un jeu de dribble et de passe désaxé. Donc, soit vous allez travailler la passe avec le ballon ici, soit vous allez le travailler avec le ballon au-dessus de la tête. L'un des meilleurs passeurs de l'histoire du basket français, c'était qui ? Laurent Sciarra, toute sa carrière, il a fait des passes avec un ballon au-dessus de la tête. Pourquoi ? Viens ici. Viens ici. Reprends la balle. Regardez attraper. Regardez attraper. 90% du... Non, non, ramène pas le ballon ici. Vous voyez le réflexe ? J'attrape, je mets le ballon là. On n'existe pas. Ce n'est pas possible. C'est terminé, ça. La triple menace. Vous ne menacez personne ici. Personne. Vous êtes en gros danger, oui. Mais il y a une chose simple qu'il faut comprendre. C'est que le basket, comme tous les autres sports, ils ont évolué. Qu'est-ce qui a évolué le plus sur ces 50 dernières années ? Dans le sport, qu'est-ce qui a évolué le plus ? C'est la dimension athlétique. Ce n'était pas incohérent il y a... Je ne sais pas, je ne vais pas donner ça. Si le défenseur, il était là il y a 50 ans, à la rigueur. Ce n'était pas incohérent de dire triple menace. Mais aujourd'hui, le sport, quel qu'il soit, vous regardez un match de tennis d'il y a 30 ans, mais ça va à deux à l'heure. Ou un match de basket. Mais c'était la réalité du haut niveau de l'époque. Mais on ne vit pas... Voilà, les choses évoluent. Donc nous, notre réflexion d'entraîneur, elle doit aussi évoluer. On ne peut pas rester sur des choses qui étaient tout à fait pensées, réfléchies, cohérentes il y a 30 ans ou 50 ans, et penser qu'on doit former de la même façon aujourd'hui. Ça n'est pas possible. La réalité du jour, c'est que maintenant, il est là. Donc maintenant, pour passer dribbler, ça va être compliqué. Il va falloir que ton ballon, il soit plus écarté ou au-dessus. Et quand tu vas dribbler, ça va être la même chose. Mais sachez que 90% du temps, au moment où ce joueur, il attrape le ballon, le défenseur, au mieux, il a la main là. Donc si toi, sur l'attraper, le ballon, il est là, tu as un temps d'avance. Donc s'il y a une passe à faire parce que tu as fait regarder attraper, il va la faire dans le bon timing. Et là, on va dire, putain, quel talent ! Mais non, c'est simplement qu'on lui a donné les moyens de... Qui sont aujourd'hui les joueurs les meilleurs techniquement ? Vous regardez de l'Euroleague ? Regardez le CSKA Moscou. Vous avez deux joueurs à l'arrière. Deux joueurs. Nando De Colo, Sergio Rodriguez. Vous les croisez dans la rue, vous dites, bon, ce n'est pas des athlètes de haut niveau. Non, mais sans vouloir être péjoratifs. Ce n'est pas des athlètes de haut niveau. Par contre, technique de très haut niveau. Pourquoi ? Alors, je ne suis pas sûr qu'eux le savent. Petit De Colo... Petit... Tiens, tu vois, c'est moi De Colo. Petit De Colo, il était petit, il était maigre, il n'y avait pas vite. Chara, pareil, parce que j'en ai parlé. Donc là, toi, tu es un jeune, tu es athlétique, tu vois que moi, je ne le suis pas. Qu'est-ce que tu vas faire ? Putain, il va m'agresser. Il va m'agresser. Il va m'agresser. Donc, petit De Colo, avec le ballon. Mais putain, je ne peux pas jouer. Par contre, si je mets mon ballon là, au moins, il a moins de chances de le prendre. Puis je me rends compte que même s'il m'agresse, j'arrive à faire une passe. Donc, il a développé de façon très inconsciente, ou pas, parce que je ne connais pas ses entraîneurs, mais si c'est le cas, s'ils l'ont formé avec cette idée de désaxer tout ça, je dis bravo. Je dis bravo à ces gens-là. Mais Chara, lui, il a fallu que je lui explique pourquoi il était si fort techniquement. Simplement parce que ces gens-là, puisqu'ils sont moins athlétiques que le gars qu'ils ont, ils développent de façon très inconsciente un jeu avec de l'amplitude technique de passe et de dribble. Et vous les voyez jouer. Ils ne vont pas plus vite au départ. Ils vont moins vite que leur adversaire direct. Par contre, ils les battent. Pourquoi ? Ils ne sont jamais ralentis avec le ballon. Jamais. C'est-à-dire que s'ils courent avec le ballon et qu'ils dribblent, il va même home si vite que s'ils dribblent sans ballon. Parce qu'ici, ils courent sans ballon. Bien évidemment, l'inverse. Petit Decolo. Petit Decolo, putain, oh lui, qu'est-ce qu'il est athlétique ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il recule. Donc toi, tu te dis, mais ce n'est pas compliqué de dribbler ou de passer la balle d'ici, là, dans mon petit espace à moi. Et lui, il va développer une mauvaise technique. Parce que petit Decolo devient grand. Oui, mais lui, il a... Il est là. Il a développé l'automatisme, mais du mauvais geste. Il faut tout reprendre à zéro. Il faut tout reprendre à zéro. Il faut tout reprendre à zéro. Donc, quand vous faites du travail à vide, vous m'avez vu... Évidemment, au début, vous m'avez vu, je n'ai rien dit. Je restais uniquement sur non-alignement tête-épaule, regardais attraper. Mais vous avez vu les premières passes que les garçons se faisaient quand même. C'était systématiquement... Systématiquement... Je vais te donner un ballon. Systématiquement. Il faut toujours les mettre en situation, même sur un travail à vide, de prendre conscience que c'est un sport d'opposition. Donc, il y aura toujours quelqu'un en face de vous. Le jour où il n'y a personne, ce n'est pas un problème, ne vous inquiétez pas. Mais la majeure partie du temps, il y a quelqu'un. Et donc, ah, je fais ça, puis non, finalement, il faut que je fasse ça pour faire ça. Mais ça peut passer à un certain niveau. Peut-être. Et plus vous avez monté de niveau, moins vous avez de chances de pouvoir passer. Et là, le joueur, il en échec. C'est pour ça que moi, j'aimerais bien voir dans la formation des garçons où on habitue les jeunes joueurs à ces fondamentaux-là. D'avoir l'habitude de désaxer au maximum le jeu de dribble et de passe. Et pas qu'il se situe dans sa petite sphère à lui, parce qu'il sera en grande difficulté le jour où il va être opposé à une vraie opposition. Et le basket est un sport d'opposition. Vous ne pouvez rien y faire. C'est comme ça. OK ? Allez, on continue. Go ! Je ne sais plus ce que c'était, là. Passe, parfait. Go ! Go ! Dribble ! Dribble ! Bien ! Bien ! Bien ! Très bien ! Très bien ! Très, très bien ! Go ! Go ! On enchaîne ! Va chercher le ballon de ton copain. Go ! Go ! Très bien ! Go ! Attends, laisse-le dribbler. Laisse-le venir et après, t'accélères. Laisse-le venir. Vas-y, viens ! Très bien ! Parfait ! Go ! Go ! Go ! Go ! Go ! Allez, on accélère. Tiens. Attends bien qu'il soit là-bas. Pars bien de là. Donc, tu me penses bien à mon truc. Mon premier truc. C'était quoi ? À deux ans. Parfait. Très bien. Go ! Drim ! Voilà ! Go ! Bien ! Go ! Go ! Bien ! Go ! Go ! Voilà ! Voilà ! Voilà ! Voilà ! Bien ! Bien ! Go ! Go ! Go ! Go ! Top, 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 top ! Top, 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 top ! Tu sais pourquoi ? Tu sais pourquoi ? Vas-y, vas-y, vas-y ! Ah, j'ai été tout seul. J'ai été tout seul. Tu ne m'as pas vu. Allez, regarde le cercle quand tu dreams. Regarde, regarde. Go, accélère, accélère, accélère. Voilà. Allez, go, 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 go. Allez, on accélère. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien mieux. Bien mieux, bien, bien mieux. Allez, on accélère. Allez, go. Bien, très bien. Attention, les passes. Go, go. Enchaîne, enchaîne, enchaîne. Je mets le coréneur dans l'exercice. Parfait. Go, enchaîne. Voilà. Regarde, regarde, regarde le jeu. Regarde le jeu. Regarde le jeu. Go, regarde. Regarde. Bien. Très bien. Go, go. Go. Allez. Mais si tu as un joueur qui est... Lui, il fait son passe-et-va, mais lui, il était tout seul et il a demandé la balle. Qu'est-ce que tu crois que si tu me l'as fait ? Si tu me l'as fait, quand je te l'ai demandé, c'est peut-être moi qui aurais fait la passe sur le passe-et-va. Mais ce n'est pas le débat. Ce n'est pas de savoir qui fait la passe. C'est de savoir que tu as vu. Ce qui est important, c'est de voir. Il faut que tu vois, toujours en alerte, de voir ce qui se passe sur le terrain. Vous ne jouez pas à deux au basket. Vous ne jouez pas à trois. Vous ne jouez pas à quatre. Vous jouez à cinq. Cinq. Cinq fondamentaux. Sympa, j'en ai donné que cinq. Enfin, pour moi, il n'y en a que cinq. Go. Regarde. Voilà. Regarde. Regarde. Ouais. Go. 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 Bien. 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 Go. Accélère. Voilà. 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 Top. Puisque je suis pressé par le temps, ce n'est pas grave. Donc, on va faire, vous partez de là-bas. Oh. Cette fois-ci, tu vas venir à pleine vitesse, à 45 degrés en dribblant. Donc, cette fois-ci, eh ! Attention, ta tête. Parfait. 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 Mais ils le savent, le faire. Ce n'est pas un problème pour eux de dribbler non-alignement tête-épaule. Ils n'ont aucun problème pour le faire. Le problème, c'est qu'on ne leur a pas exigé. Bon. Ben, ok. Ben, alors, d'accord. Bon. Ben, si je vous allez là-bas et puis je regarde là, ben, ce n'est pas grave. Mais ils n'ont aucun problème à le faire. Donc, imaginez si vous le répétez, ça. D'automatique. Vrai manœur de jeu, quoi. Donc là, tu vas venir à pleine vitesse. D'accord ? On va refaire la passe post-bas. Voilà. J'accélère le truc volontairement. Tu reviens ? Dernière chose fondamentale. Le basket est un jeu de contact. Ce qui veut dire que l'équilibre est fondamental au basket. Vous allez avoir des contacts pour vous démarquer. Vous allez avoir des contacts pour prendre des positions. Vous allez poser des écrans. Vous allez avoir des contacts. Des écrans porteurs. Des écrans indirects. C'est un sport de contact. Mais ce qui veut dire que quand contact, ça veut dire combat. Donc, ça veut dire que l'équilibre, il est fondamental. Donc là, toi, tu vas venir et tu vas prendre la position, mais sur moi, cette fois-ci. C'est-à-dire que toi, tu vas venir et à chaque fois, tu vas être fléchi. Voilà. Top ! C'est bien, ça. Parce que là, il est dans le stade où on monte à droite. C'est-à-dire que le coach montre au départ, il dit, il corrige, il ne sait pas, mais je dis. Et puis, à un moment donné, on voit qu'il est comme un... Parce que là, vous voyez, la réaction qu'il a eue, j'ai dit stop tout de suite. Tac, tac. Ah, il commence, lui, à savoir me dire quelle erreur il a fait. Donc, c'est de dire qu'il est en train d'acquérir le bon geste. Si je suis toujours obligé de lui expliquer, oh ! Si je suis toujours obligé, c'est qu'il est dans la phase d'incompétence consciente. Donc là, il va falloir qu'on travaille, qu'on répète, qu'on répète et qu'à chaque fois. Mais dès que je fais, eh ! Et là, oh ! La réaction qu'il a tout de suite. Là, ça veut dire qu'il est en train de... Et là, ça devient plaisant à toi. Parce que je ne te donne pas la réponse, moi. C'est toi qui la donnes. Donc, de nouveau, tu étais dans une période frustrante et tu retrouves du plaisir. Il a besoin de comprendre le process, là. Ça, c'est ce qu'on appelle piloter l'exigence. Vous l'avez formalisé en disant, tiens, le basket, c'est ça. Pour moi, il y a des savoir-faire, des savoir-êtes, éventuellement. Mais surtout, des savoir-faire. Vous avez balisé votre truc, il y a des basiques, il y a des fondamentaux. Et après, vous allez, une fois que c'est fait, la piloter, cette exigence. Et c'est ce process-là qui va vous aider. Et là, vous, comme à l'école. Si tu es en train de monter, ça veut dire que tu vas avoir plus que 5 sur 10 à l'école. Quand tu es à l'automatisme, ça veut dire que tu as 9 sur 10. Moi, je mets des notes à mes joueurs en vidéo. Même s'ils ont 35 ans. OK ? Contact. À chaque fois, il va falloir que tu voyais prendre le contact. D'accord ? Tu vas rebouger. Tu vas faire la passe, là-bas. Et je ne sais pas pourquoi, à pleine vitesse, tu vas aller porter un écran. Ce sera le sujet de demain matin. À pleine vitesse, tu vas aller porter un écran. Donc, de nouveau. Il y a ici. Il y a un contact. Équilibre. 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 Fondamental. Dès qu'il y a contact, il y a une notion d'équilibre. C'est fondamental. Parce que c'est un jeu de contact. Toi, tu utilises, tu fais la passe, tu roules et le reste, ce sera demain matin. Vas-y, fais-le. Allez, on le fait juste une fois pour chacun. Non-alignement. Non-alignement. Drip des accès. Passe. Fléchis. Fléchis. Regardez attraper. Passe. Boum. Regardez attraper. Boum. Non-alignement tête-épaule. Passe. Go. Go. Deuxième. Bon. Lim. Là. Fléchis. Contact. Boum. Passe. Boum. Contact. Contact. Fléchis. Go. 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 On enchaîne. On finit juste là-dessus. Contact. Fléchis. Passe. Boum. Allez. Boum. Contact. Contact. Fléchis. On n'a pas le temps. Oui. Bien. Bien. Boum. Fais la passe. Regarde là. Hop. Bien. Tac. Boum. Contact. Voilà. Go. Drip, dribble, dribble. Contact. Passe. Boum. Contact. Voilà. Bien. Bien. Parfait. Passe des accès. Enchaîné. Non-alignement. Passe des accès. Voilà. Passe des accès. Passe des accès. Voilà. 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 Boum. Boum. Passe. Shoot. Marqué. Marqué. Merde. On finit sur un marqué. Fléchis. Fléchis. Marqué. Voilà. Merci. Merci à vous, les garçons. Merci à vous. Donc là, j'ai été un petit peu obligé d'accélérer un peu par rapport à tout ce qui est le jeu en mouvement. Pardon. En opposition et en jeu en contact. Voilà. Donc là, vous avez pour moi identifié les cinq fondamentaux qui sont importants. Et à partir de là, quand ils ont à minima maîtrisé ça, voire dans l'idéal dominé, parce que là, ça veut dire que c'est un automatisme, mais croyez-moi que le jour où vous allez passer un jeu à deux, jeu à trois, vous allez voir des choses qu'ils font. Vous n'aurez pas besoin de leur expliquer. Ils sauront faire parce que, justement, ils ont cette capacité techniquement à voir et à anticiper. Et tout sera beaucoup plus facile. Et donc, ce sera indirectement beaucoup plus facile pour moi, une fois que je les récupérerai dans le monde professionnel, parce que j'aurai moins de travail. Voilà. Merci. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501